Je suis vraiment contente de présenter ce livre, mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir ? Parce que c'est vrai que cette notion de réussite est au centre de tout, est au centre de la vie, et que réussir, que ce soit pour les enfants, pour les adolescents, pour chacun d'entre nous, est un enjeu incroyable. Il ne s'agit pas forcément de réussite académique, mais pour moi, réussir, c'est être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, être bien dans sa vie, et pour l'enfant, bien sûr, ça passe par l'école et par ce parcours incroyable que tous vont devoir franchir avec mille et un obstacles, que ce soit pour les parents et bien sûr pour les enfants. Moi, ce qui me touche beaucoup dans cette histoire de la réussite de l'enfant, c'est qu'on oublie quelquefois l'idée de la souffrance. Un enfant qui a du mal à réussir, quelles qu'en soient les raisons, et le livre est là pour explorer toutes ces raisons et donner vraiment des pistes concrètes aux parents pour les accompagner, mais aussi aux enseignants, pour les aider à comprendre et à s'ajuster aux différentes difficultés de l'enfant, c'est qu'un enfant qui n'arrive pas à réussir, il se sent attaqué dans son sentiment de compétence, et c'est très douloureux pour l'enfant. Et moi, en tant que psychologue clinicienne, c'est vraiment ça qui me touche. Cet enfant souffre, mais tout le monde souffre, parce que la pression est tellement importante aujourd'hui pour les parents, pour les enseignants, avec ce jeu d'accusations croisées, c'est toujours la faute des uns et des autres, et au milieu, il y a cet enfant, finalement, qui est un peu, quelquefois, laissé pour compte, parce qu'on cherche un peu des responsables, et c'est légitime la pression qui pèse. Enfin, non, ce n'est pas légitime que pèse une pression, c'est légitime de la ressentir, et que quand on est parent, on puisse avoir peur, parce qu'être un bon parent, aujourd'hui, dans notre société, c'est avoir un enfant qui réussit bien à l'école. Si on a un enfant qui réussit bien à l'école, alors on peut cocher la case, je suis un bon parent. Moi, je trouve ça incroyable, cette équation, qui est bien sûr fausse, mais qui n'empêche, et celle qui existe dans la tête de tous. Et pour un enseignant, sa mission, c'est de faire réussir les élèves. Donc, tout le monde est dans cette espèce d'escalade, et tout le monde a peur de ne pas remplir sa mission. Et vraiment, dans ce livre, ce qui m'a beaucoup intéressée, parce que vraiment, c'est un livre que j'ai aimé écrire, c'est de repasser par tous ces chemins de l'enfance, avec d'une part, tout ce qui est de tout ce club des dix, toutes ces dysorthographies, dyslexies, dyspraxies, donc tous ces troubles spécifiques des apprentissages, qui sont comme des grains de sable sur le parcours, et qui vont être effectivement des obstacles, ou ce fameux TDAH, ce fameux trouble et déficit de l'attention, qui est un peu starifié aujourd'hui, mais qui finalement concerne toujours le même nombre d'enfants, c'est-à-dire à peu près 3 à 5 %, comme les dix d'ailleurs, qui concernent à peu près 3 à 6 % des enfants et de la population générale, et puis aussi d'autres troubles cognitifs plus spécifiques, des problèmes de mémoire, de concentration, les intelligences atypiques, comme les enfants surdoués, qui bien sûr, on le sait, peuvent avoir certaines difficultés aussi pour réussir dans leur parcours scolaire, et puis cette intrication incroyable avec tout ce qu'il en est des troubles plutôt psychologiques, psycho-affectifs, tous ces empêchements de penser, ces empêchements d'être disponibles pour le travail scolaire que peut vivre un enfant, que ce soit ce fameux stress dont on parle beaucoup, mais qui est une réalité neurobiologique. Le stress, ça déclenche du cortisol, qui est un vrai poison pour le cerveau et qui rend l'enfant indisponible face aux apprentissages, que ce soit des troubles anxieux un peu plus larges, un peu plus généralisés, pour aller, si on pousse le curseur, vers des vrais refus scolaires anxieux, voire des phobies scolaires, mais que ce soit aussi tous ces troubles autour de la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est avoir foi en soi et être en sécurité avec son sentiment de compétence. Et puis, tout ce qui tourne autour de l'estime de soi, et puis qui peut aller jusqu'à des troubles plus de la famille, de la dépression, qui peut être d'un blues passager à une dépression plus sévère, en ayant bien en tête que ces troubles affectifs, comme la dépression, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'esprit de l'enfant est préoccupé, préoccupé, c'est-à-dire occupé justement par des soucis qui sont les siens et qui empêchent à toute autre chose de venir s'organiser dans son cerveau, dans ses possibilités cognitives. Et puis, bien sûr, après, au niveau des troubles affectifs, on peut trouver des troubles plus sévères de l'ordre de l'adaptation de l'enfant à la réalité, mais qui restent plus marginaux en termes de pourcentage, mais qui sont une vraie difficulté pour les enfants qui en souffrent. Et puis vraiment, ce livre, pour moi, et puis cette interrogation de « mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir ? », c'est vraiment cette idée de « ok, il peut y avoir des difficultés, mais surtout, la première posture qui me semble essentielle d'avoir quand on est un adulte bienveillant par rapport à nos enfants, quelle que soit notre place, c'est toujours chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe avec cet enfant. Comprendre que l'enfant souffre, je l'ai déjà dit, mais je trouve important d'y revenir, comprendre que s'il n'arrive pas à réussir, c'est qu'il existe une difficulté, qu'il faut aller l'explorer, et qu'il faudra ensuite mettre en place l'accompagnement qui sera précisément ajusté et adapté à cet enfant-là, à ce moment-là de sa vie, et qui sera bien, et pour lui, et pour son environnement. Je suis très attentive à cette notion de bienveillance. Bienveillance, c'est la racine, c'est bénévolence, c'est vouloir du bien, et moi, ce qui m'importe, c'est comment on peut faire pour profondément vouloir du bien à nos enfants, pour les aider à s'épanouir et à devenir des adultes heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada